... Ma satisfaction est d'autant plus grande que lors de cette célébration de la journée de l'élevage, le président de la République, dans son allocution, a pris deux décisions majeures, très importantes en mon sens. Il a pris beaucoup d'engagement, mais ces deux décisions sont importantes. Sur lesquelles, le président a décidé de renforcer le fonds Revolving, issu de l'opération Sauvotage du Bétail de 2012. C'est très important pour la sécurité alimentaire du Bétail. Monsieur le président de la République aussi a décidé de renforcer le fonds STAP, et ça, c'est pour la modernisation de l'élevage. Donc je voudrais interpeller le directeur du budget par rapport à la mobilisation de ces importantes roses parce que c'est de l'espoir aujourd'hui pour le secteur de l'élevage. Monsieur le ministre, j'ai vu les ambitions que vous avez affichées pour la culture fourragère. Et là, je vous recommande de vous approcher de votre collègue chargé de l'eau et de l'assainissement parce que dans ce programme, aujourd'hui, il y a l'important projet du préfère l'eau et c'est ça qui vous permettra de résoudre définitivement la question fourragère. Si le riz est aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal et en Casamance, l'arachide dans le Sinsalou, le département de Linguère, la zone silvopastorale, le ferlot pourraient aujourd'hui régler les problèmes de la culture fourragère parce qu'ils vont aménager, ils vont apporter de l'eau et nous avons les terres aujourd'hui pour réussir une forte production de culture fourragère. Sous-titrage Société Radio-Canada